Musique Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien Je vous retrouve pour une vidéo astuce 9 petites astuces pour l'été Pour protéger vos cauchemins De la chaleur, du soleil Parce que c'est l'été Il fait chaud, il fait beau, mais le soleil C'est dangereux On croit souvent que le soleil c'est bien Mais c'est très dangereux Surtout pour vos cauchemins Enfin même, je parle cauchemins Mais ça peut être pour n'importe quelle sorte d'animaux domestiques Que ce soit cauchemins, lapins Chanchilla Même chien, chat C'est vraiment pour tous les animaux domestiques Ca pose un problème, la chaleur, le soleil Parce que c'est très dangereux Et donc je retrouve pour 9 astuces Pourquoi 9 ? Parce que je vais vous demander en commentaire La dixième astuce Que vous conseillerez aux autres Tout simplement Parce que je voulais vous laisser la dernière astuce Pour cette vidéo Donc je vais vous dire un peu Tous mes conseils Enfin moi, je vais vous dire ce que je fais Et ce que je ne fais pas Mais bon voilà Tout ce que je vais vous dire C'est que vous n'êtes pas obligé Il y a des trucs que vous n'êtes pas obligé Mais ce serait très bien de le faire Et il y en a en plus Où vous êtes obligé Bien sûr Parce que Parce que voilà On commence tout de suite Alors la première astuce Que je fais Que vous devriez tous faire C'est mettre vos cauchemines dehors Le matin et le soir Pourquoi ? Bah je pense que c'est un peu Compréhensible Parce que Parce que voilà Le matin et le soir C'est les périodes Où il fait moins chaud Tout simplement Où il n'y a pas de soleil Où le soleil ne tape pas beaucoup Parce que voilà On ne va pas mettre vos cauchemines L'après-midi à 2h Voilà Parce qu'il peut souffrir De déshydratation Et après Catastrophe Voilà Donc moi ce que je fais Alors C'est pour vous dire Que je me réveille spécialement Pour eux Le matin Je me réveille à 8h30 Le matin Pour les mettre dehors Parce que voilà Il fait frais Où je suis En tout cas Il fait frais encore A 8h30 Donc je les mets dehors A 8h30 Et je les laisse Ouais Ça dépend Mais 9h30 Voir 10h30 Des fois Quand il ne fait pas trop chaud Non plus Parce que si 10h30 Il fait très chaud Il ne faut pas les mettre non plus Donc voilà 8h30 9h30 Voilà Et le soir Je les mets Après ça dépend pour vous Si vous voyez que Si vous voyez qu'à 10h30 Il fait trop chaud Vous n'allez pas les laisser Spéciellement jusqu'à 10h30 C'est pareil pour le soir Moi je les mets A 19h Jusqu'à 20h Mais vous S'il commence à faire frais A 18h Vous pouvez bien les mettre A 18h C'est pas Voilà Moi je vous propose En fait Je vous dis moi Mes horaires Ou je les mets dehors Tout simplement Mais voilà Vous n'êtes pas obligés De respecter ces horaires Mais vous êtes obligés De les mettre le matin Ou le soir Et le soir Parce que voilà Faut Faut qu'aujourd'hui Faut qu'ils se dépensent aussi Faut qu'ils courent aussi Donc faut les sortir Tous les jours quand même Même l'été Donc voilà Pour ma première astuce Ensuite Pour la deuxième astuce Toujours Alors là c'est obligatoire Toujours Une gamelle d'eau Ou un biberon Toujours en En sa possession Quoi Avec lui Voilà Que ce soit A l'extérieur Ou à l'intérieur Pas trop glacé Enfin Pas glacé L'eau non plus Voilà Parce qu'on a tendance Comme il fait chaud De mettre de l'eau Vraiment en froide Très très froide A votre couche main Pour Pour justement Le faire rafraîchir En fait Pour le rafraîchir Mais voilà C'est pas très bon A cause en fait De l'écart de température De De Bah De l'extérieur Tout simplement Voilà Donc Mais c'est pas trop chaud Non plus C'est vrai que c'est pas bien Boire de l'eau fraîche De l'eau Froide en fait En quelque sorte Parce que Parce que voilà A cause de la température Du corps Voilà C'est Normalement Les médecins Et tout Ils disent que c'est mieux De prendre De l'eau De l'eau chaude Mais bon Voilà C'est pas très agréable Non plus Et puis Pour vos confondes Aussi Enfin Je pense que ça va pas Très agréable Non plus Pour eux Mais Voilà Que de l'eau fraîche Pas glacée De l'eau fraîche Et toujours Toujours En sa position Que vous Renouvelerez Oui Je crois que c'est C'est comme ça Toujours Le matin Et l'après-midi Deux fois par jour Ou si vous pouvez pas Une fois par jour Mais voilà Minimum Une fois par jour C'est très très important Alors pour la troisième astuce Je ne le fais pas Mais je pense que je vais le faire Parce que C'est très bien En fait Ce que vous pouvez faire Vous mettez un pain de glace Dans une serviette Donc vous mettez quand même Une serviette assez épaisse Pour pas que ce soit trop froid Parce que voilà Comme je vous ai dit Dans la deuxième astuce Pour pas Causer de problèmes Avec l'écart de température Donc vous mettez une serviette Plutôt Épaisse Sur votre pain de glace Et en fait Vous la placez Dans la cage De votre De votre Coucheminde Voilà Pour que l'animal L'animal Pardon Retrouve De la fraîcheur Voilà Parce que ça va lui faire du bien Il va se poser dessus Il va dormir dessus Et voilà Ca va lui faire vraiment du bien Alors la quatrième astuce C'est ce que je fais Tout le temps Alors En fait C'est avec un brumisateur En fait Vous vaporisez En fait La robe du Coucheminde Donc le dos Sur le dos Et le ventre aussi Parce que le ventre C'est là Où Où Le cocheminde Récupère plus De chaleur On va dire Et voilà Vous le mettez De temps en temps Pour créer En fait Tout simplement Une sensation De fraîcheur Voilà C'est une chose Que je fais Souvent Parce que voilà Le brumisateur Il est C'est pratique Parce que Au dessus La troisième astuce C'est mettre un pain de glace Mais c'est tout de suite Froid Donc Donc voilà J'aime pas trop Parce qu'à cause de L'écart Comme je vous ai dit L'écart de température Des fois J'aime pas trop Alors qu'avec Un brumisateur Voilà Ça pose pas trop Pas trop de problèmes En fait Ensuite Pour la Cinquième astuce Vous pouvez prendre Une bassine Et mettre en fait Un fond d'eau Qui lui arrive Sous le ventre Je dis bien Sous le ventre Ne m'aidez pas C'est pas la peine De mettre beaucoup d'eau Par contre Vous Vous le faites pas Tout de suite Après l'avoir L'avoir remis dans sa cage Enfin L'avoir Comment dire L'avoir L'avoir Rentré en fait A la maison Après en fait Après la sortie Donc il Il avait Après la balade En fait on va dire Donc voilà Il avait quand même chaud Parce que c'est l'été Et même à 8h30 Des fois Voilà C'est quand même lourd Le temps Donc Voilà Ne le mettez pas Tout de suite Dans une bassine Parce que là Voilà Il peut Il peut attraper Froid En fait Tout simplement Parce que Parce que voilà C'est C'est très Très vite Il va trouver ça Trop vite Et voilà Le corps va pas aimer Donc voilà Ça fait vraiment Un changement De De température Donc non Vous le Vous le laissez En fait Dans la cage Donc Vous pouvez lui mettre Un pain de glace Comme j'ai dit avant Voilà Et puis après Vous le mettez Une fois Qu'il sera Habitué En fait Au pain de glace Au bromisateur Enfin Voilà Mais ne le mettez pas Ne le mettez pas Tout de suite Dans une bassine Parce que Parce que voilà C'est dangereux Pour votre cauchemar Ensuite Pour la sixième Astuce C'est très 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 Important De le faire En fait Il s'agit De Alléger La litière Bon je pense Que c'est un peu C'est un peu normal En fait Parce que Parce que Trop de litière Ça Comment dire Ça Ça accumule La chaleur Et ça accumule Aussi Les microbes Et voilà C'est vraiment Un four Vous mettrez Alors Ce que vous pouvez faire Pour vous rendre compte En fait De ce que votre cauchemar Endure Vous mettrez En fait Votre main Sous la litière Et vous verrez Que c'est vraiment Un four Le truc La litière Ça Vraiment Ça Ça accumule La chaleur C'est incroyable C'est brûlant J'ai déjà fait J'ai fait Mais comment Frépouille Elle fait Pour Pour survivre Là dedans Parce que Voilà Je pourrais pas Moi Il me faudrait Enfin Voilà Donc Voilà Essayez Vous verrez La température Qu'endure Votre cauchemar L'été Et Et en fait Les cauchemar Dans la Voilà Je pense Qu'il n'y a que Eux Enfin Je ne sais pas En fait C'est vraiment C'est vraiment Gore En fait On va dire C'est que La litière Après ça dépend De la litière Mais en général L'été Surtout l'été Bon vous avez Plein de mouches Hein Normalement Dans votre maison Voilà vous avez Plein de mouches Et Il y a souvent Des petits osticots Quand vous faites Quand vous nettoyez La cage de votre Couchemar Quand vous enlevez La litière Vous voyez Des petits osticots Voilà C'est pas C'est pas très 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 beau à voir Mais Et voilà C'est vraiment horrible Mais ça veut dire Que voilà Il fait trop chaud Et que Voilà Vous avez mis Trop de litière Et que voilà Comme il fait chaud Et bah les mouches Ils viennent à l'intérieur Et comme L'été Ça sent beaucoup Je ne sais pas Si vous avez remarqué L'hiver La litière Ne sent pas Mais l'été C'est horrible Parce qu'avec la chaleur Voilà On sent vraiment Ça sent L'écurie C'est vraiment horrible A moins d'avoir De la terre de bain J'en ai vu à Jardinland J'en ai pas acheté Parce que Parce que voilà Ça coûte cher Mais Mais voilà L'été C'est très bien De prendre de la terre de bain Parce que La terre de bain Ça a pour but De De Que ça sent pas En fait La litière Mais bon Je pense que ça sentira Quand même Mais voilà Ça sent l'écurie Et c'est pas très agréable Donc après vous voyez Des petits Des petits Oeufs de mouche Sur le dos De votre Votre cauchemin Donc c'est pas très agréable A voir Et après à le caresser Et non merci Mais Mais voilà Donc comme il fait trop chaud Voilà Si vous voyez Des petits asticots Comme moi j'en ai vu Voilà C'est vraiment gore Mais Vous inquiétez pas C'est très normal C'est la chaleur Et du coup Il faut alléger La litière Pour Pour En fait Parce que voilà Ça accumule les microbes Aussi Donc Donc voilà C'est pas très agréable Non plus Ensuite Pour la Septième Je crois Oui c'est ça Septième Astuce C'est pas vraiment Une astuce C'est un truc obligatoire Tout simplement Parce que Voilà C'est privilégier Des légumes Ou des fruits Riches en eau Parce que voilà Ça va leur donner Une sensation de fraîcheur Mais attention Ne sortez pas Par exemple Vous avez un concombre Dans votre frigo Voilà Ne sortez pas Ne sortez pas Votre concombre Du frigo Et vous lui donnez Tout de suite Parce que voilà Après il peut avoir Une diarrhée Parce que Voilà Un aliment Trop Trop froid Trop glacé Voilà Ça fait de la diarrhée Donc Voilà C'est pas C'est C'est pas Un Un bon conseil On va dire Donc Les aliments Riches en eau Voilà Vous en trouvez Beaucoup Des aliments Des thés En fait On va dire Des trucs Que vous Que vous trouvez partout Des concombres Du melon Moi je donne De la pastèque Des tomates Des endives Voilà Que vous mettez Au frais Et voilà Ça leur fait du bien Et Mais Attends Attention Ne pas pour autant Oublier Le foin Et les granulés Parce que voilà C'est pas parce que C'est l'été Et que Vous voyez que le foin Ça Vraiment C'est hyper chaud Le foin J'ai mis la main dedans C'est brûlant Mais voilà Faut pas pour autant Oublier ça Parce que c'est très Indispensable Pour eux Voilà Ça sert à rien D'oublier Le foin Et granulés Mais Voilà Vous donnez En plus Des aliments Très riches en eau Voilà Ensuite Pour le Huitième Conseil Alors là C'est pas C'est très très mauvais De le faire Je l'ai précisé Dans la vidéo Je crois Que c'est Où placer La cage de son cauchemin Un truc comme ça Enfin voilà Je crois que c'est ça N'ouvrez pas Toutes les fenêtres Juste en fait Pour faire aérer La pièce Car voilà C'est très mauvais Voilà Votre caucheminde peut avoir Un rhume Même en été Parce qu'il fait chaud Mais Mais voilà C'est très mauvais Pour lui Vous pouvez le faire Quand votre cauchemin Est dehors Par exemple Le matin Ou le soir En plus c'est mieux Parce que c'est de l'air frais Qui rentre dans la maison Voilà Raison de plus Mais vous ne le faites pas Quand votre caucheminde Est dans la maison Ou dans la pièce Précisément Parce que Parce que voilà Comme je l'ai dit Dans la vidéo Oui dans la vidéo Où placer La cage du caucheminde Voilà C'est très mauvais Il peut y avoir un rhume Et enfin La dernière astuce La neuvième Laissez en fait L'intérieur de la maison Bien au frais Donc moi ce que je fais Je ferme en fait Les volets l'après-midi Donc le moment Où il fait plus chaud De la journée Et j'aère En fait J'ouvre toutes les fenêtres Le matin et le soir Pendant Attention Pendant Mes cochons Du coup sont dehors Voilà Parce que si on aère Comme je l'ai dit Dans l'astuce Numéro 8 Quand on aère Quand Quand les cauchemindres Sont là Et bien c'est C'est mauvais Parce qu'ils peuvent avoir Un rhume Bon bah voilà Cette vidéo est terminée J'espère qu'elle vous a aidé En fait à comprendre Et à Et à essayer de De faire ces astuces En fait A votre caucheminde Et de faire attention Parce que voilà La chaleur C'est mauvais Donc Mettez aussi en commentaire Du coup La dernière Enfin la 10ème astuce Que vous vous conseillerez Aux autres Parce que Parce que voilà Je trouverais rigolo De De voilà De marquer De vous même La dernière astuce Que vous Que vous trouvez Que voilà Pour que les autres Regardent un peu Et donc Voilà Cette vidéo Est terminée J'espère encore une fois Qu'elle vous a plu Et on se retrouve très vite Pour une prochaine vidéo Bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501